Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et réactions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Le jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC fait en clôture du 22 avril 2013. Vous en doutez, ce soir cette analyse technique revêt vraiment une saveur particulière. Je suis très heureux de revenir parmi vous. Franchement, j'avais un MACD qui avait gravement croisé son signal, qui était négatif, un momentum négatif, un stochastique en survente sous son signal. Enfin bref, mon analyse technique était très très mal en point. Aussi mal en point d'ailleurs que naît le CAC. Là j'ai suivi ça avec évidemment un peu de distance. Franchement, merci à tous pour votre soutien. Il a été d'une aide extrêmement précieuse. Sans exagérer, j'ai reçu plusieurs centaines de messages. Ça a bien occupé mes après-midi parce que j'ai fait en sorte de répondre de façon individuelle. Pardonnez-moi si je vous ai oublié, c'est franchement pas volontaire. Mais merci beaucoup pour votre soutien. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Place à l'analyse technique. Et bien heureux d'être revenu parmi vous. Vous avez été en majorité haussier sur cette séance. Et le CAC termine sur un score qui met tout le monde d'accord. La balle au centre, comme on dit, plus 0% ou moins 0% comme vous voulez. Alors déjà, reprenons un petit peu ce qui s'est passé. La dernière analyse technique que j'ai faite remonte, donc c'était pour la séance du 15 avril. Et je vous avais dit que la tendance était baissière puisque nous étions sous une moyenne mobile à 20 jours baissière, ici en rouge. Avec quand même des choses franchement pas bonnes au niveau des indicateurs techniques. Et par rapport à cette analyse technique qui avait été faite le 12 avril en clôture, on était à 3729. Vous voyez que le CAC a effectivement abandonné plus de 120 points. Donc j'espère que vous avez pu profiter de cette analyse et vous préserver par rapport à cette chute complètement prévisible. D'ailleurs, la moyenne mobile à 20 séances, vous voyez, avait fait zone de résistance même encore le 15 avril. On a explosé tous les supports. Le support oblique vert que j'avais signalé. Autre support qui a été explosé par la séance du 17 avril complètement apocalyptique, la médiane de la fourchette d'Androuz. On clôturait en plus sous la bollinger inférieure avec un T1. On a eu ensuite un T2. Et puis finalement, ce qui a sauvé l'indice parisien, c'est ce support horizontal signalé depuis fort longtemps par mes analyses. Les 3600 points, vous voyez, qui avaient fait rebondir les cours le 31 décembre, puis le 7 février, puis le 26 février. Regardez comme c'est quand même magique. Alors effectivement, ce niveau 3600 est un niveau psychologique, mais c'est également un niveau technique qui a joué parfaitement son rôle de support. Il a été légèrement enfoncé. On n'avait pas eu d'enfoncement des 3600 les fois précédentes, mais finalement, ça a suffi à ce que l'on réintègre les bollingers, à ce que l'on repasse du bon côté de la médiane de la fourchette d'Androuz, même si cette fourchette est baissière. Et puis aujourd'hui, on a même assisté à une tentative de franchissement de la moyenne mobile à cette séance. Vous voyez qu'on a ouvert au-dessus de la M7. Ça aurait pu être assez sympa pour venir chercher la M20, mais finalement, on voit bien qu'on est clairement sous la pesanteur d'une tendance baissière, puisqu'on termine bien en dessous de la M20, bien en dessous de la M7, avec donc un échec à maintenir cette ouverture au-dessus de la M7. Bon, c'est assez logique. Les deux moyennes mobiles sont décroissantes. La M7 est décroissante. Elle joue son rôle de résistance. Peut-être qu'on assistera à un pullback, c'est-à-dire à un retour sur le support au big verse. C'est pour ça que je l'ai laissé signaler. Et en tout cas, pour le moment, on est quand même très, très mal orienté. Il faudrait franchement vite rejoindre la M20. Même si on rejoignait la M20, on serait toujours en tendance baissière. Le mieux, ce serait évidemment de rester au-dessus de la M20, que celle-ci se retourne. Et vous voyez que même encore après, on aurait cette résistance oblique, ici, importante. Et encore au-dessus, on aurait la résistance de la fourchette d'Androus marron. Alors, si on regarde les indicateurs techniques, c'est quand même pas bon du tout, puisque le MACD est négatif sous son signal. Le momentum est négatif. Le stochastique, finalement, est le seul élément engageant. Et encore, on est sur des niveaux très bas. Mais on sort de la zone de survente et on croise le signal. Par contre, on a un signal qui est décroissant. C'est pour ça que je dis, et encore. Donc, une configuration graphique assez peu engageante. Techniquement, ce n'est pas mieux. Je vous montre rapidement en hebdo, parce que la semaine vient de commencer. Et puis, forcément, j'ai un peu de retard dans l'analyse. Je vous montre également sur quels repères on a rebondi au niveau de l'hebdo. Regardez, je vous rappelle cette tasse avec Hans. D'ailleurs, je vous invite à consulter le dernier webinaire que j'ai fait là-dessus. C'est totalement gratuit. C'est sur la page d'accueil du site. Regardez, on a rebondi pile-poil sur la ligne d'eau de la tasse avec Hans. Je vous rappelle que tant qu'on ne clôture pas sous cette ligne d'eau, la tasse avec Hans est toujours valide. Même si je vous rappelle que c'est une tasse avec Hans de qualité médiocre. Puisqu'on est descendu au niveau de la tasse, bien en dessous. Enfin, à un niveau inférieur du mouvement haussier. Bref, je ne vais pas refaire tout le webinaire là-dessus. Mais en tout cas, si vous avez suivi le webinaire, vous comprendrez que cette tasse avec Hans est médiocre. Mais en tout cas, on rebondit sur le support. Alors, l'objectif du coup, il est ici, de cette tasse avec Hans. Bulkowski nous dit 3910 points reportant la moitié de la hauteur de la tasse avec Hans. Voilà ce que l'on peut dire. Et puis sinon, regardez ce qui est en jeu aussi. Là, il ne faudrait pas trop que ça dure comme ça. C'est un croisement à venir M7-M20 si jamais on ne reprend pas de la hauteur. Et là, ce ne serait pas bon du tout. Parce que regardez, quand ça se passe dans le bon sens, quand la M7 croise la M20 à la hausse, ça monte. Il faut s'attendre à ce que ça baisse si ça croise dans l'autre sens. Ok, donc attention en hebdo, c'est quand même dégradé. Regardez la tête des indicateurs techniques. Ça se passe de commentaire. Voilà, alors si vous êtes acheteur du CAC, déjà, il faut être courageux. Parce qu'il n'y a franchement pas d'élément positif dans cette analyse. On pourra éventuellement, si vous êtes acheteur, bien sûr, acheter maintenant avec toute la prudence que cela nécessite. Par contre, si vous êtes plus prudent, il y a des points de repère qui peut-être méritent une attention particulière. La médiane de la fourchette d'Androusse, 3620. Et surtout, ce support horizontal, 3600 points. Sinon, si vous êtes baissier sur l'indice, vous êtes dans le sens de la tendance. Je rappelle que puisqu'on est en tendance baissière, il y a plus de probabilités que l'indice baisse plutôt et qu'il ne monte. Soit vous shortez maintenant, du coup. Soit vous attendez un éventuel pullback sur le support oblique vert, c'est-à-dire les 3691. Sinon, la M20, 3706 points. Ou le support oblique rouge, ici, 3736 points. Voilà. Bien sûr, après, on peut toujours attendre le haut de la fourchette d'Androusse, 3794. Bon, j'ai été un peu long dans cette analyse technique, mais j'avais du retard à récupérer. Encore une fois, franchement, soyez remerciés de tout cœur pour votre soutien conditionnel. Et puis, ben voilà, on repart demain, place à une nouvelle analyse technique. Et je vous remercie encore énormément. J'ai été très, très, très touché, soyez-en assurés. Merci à vous, bonne soirée, bon trade. Et à demain, donc, avec, évidemment, beaucoup de plaisir de reprendre ces analyses. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada